Bonjour, je suis Isabelle Brideau, architecte d'intérieur chez SLS Epitance et je suis là pour vous expliquer le fonctionnement de votre fiche de choix. Reportez-vous à votre carnet de tendance sur lequel vous pourrez retrouver les photos de chaque référence. Et petit conseil, nissez-vous également du plan de votre logement, ce sera plus simple. Pour faire ces choix, deux possibilités. Soit vous partez sur l'une des quatre ambiances que j'ai sélectionnées pour vous. Et dans ce cas-là, après avoir rempli avec l'ensemble de vos informations la page numéro 1, vous cocherez sur la page numéro 2 l'ambiance que vous avez choisie. Et c'est fini. Une signature et on n'en parle plus. Temps estimé, environ 3 minutes. Soit vous souhaitez associer vous-même les différentes références et vous avez un petit peu plus de temps devant vous. Et dans ce cas-là, vous compléterez les pages concernant la méthode numéro 2. Pour cette méthode, en premier lieu, vous allez choisir le carrelage qui sera posé au sol de vos pièces de vie. Séjour, cuisine, dégagement. Pour remplir la référence que vous avez choisie, il vous suffit de cliquer sur « Choisissez un élément ». Puis une liste déroulante va s'afficher. Choisissez parmi toutes les références proposées, celle que vous souhaitez. Si vous voulez nous préciser une information concernant ce carrelage, il vous suffit de cliquer sur la ligne « Commentaires ». À ce sujet, et pour précision, tous les commentaires que vous souhaitez nous laisser devront être notés sur cette fiche de choix, et non dans le message de votre mail. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre référence de parquet, qui sera au sol de chacune des chambres. Même principe de liste déroulante. Et n'oubliez pas de vous référer au carnet de tendance pour les coloris. Il faudra également bien nous préciser le sens de pose dans chacune des chambres. Ensuite, vous aurez à choisir entre 11 coloris pour les portes de placards et 2 coloris pour leur montant et leur rail. Le choix de ces placards se fera également pièce par pièce. On a vu le plus simple. Maintenant, ça se complique un peu. Vous allez devoir choisir tous les éléments présents dans votre ou vos salles de bain. Si vous avez plusieurs salles de bain, il faudra bien nous préciser dans la ligne précision de quelle salle de bain vous nous parlez. En numéro 1, vous allez choisir le carrelage au sol de la salle de bain. Ce carrelage peut être différent de celui que vous aviez choisi précédemment pour les pièces de vie. Cependant, si vous choisissez le même carrelage que dans les pièces de vie, il faudra de nouveau le noter à cet endroit. En numéro 2, vous allez choisir la faïence lisse qui se situera sur les deux petits côtés autour de la baignoire ou de la douche. Et en numéro 3, vous allez choisir la faïence en relief qui sera posée sur le mur le plus long de votre baignoire ou de votre douche. Si jamais vous ne souhaitez pas de carrelage en relief, vous pouvez cocher la case non. Et dans ce cas-là, vous aurez uniquement de la faïence lisse. De même, il existe des faïences qui n'ont pas de décor associé, pas de décor en relief. Et dans ce cas-là, vous aurez également uniquement des murs lisses. Et en numéro 4, vous allez choisir la couleur des façades de tiroirs de votre meuble vasque. Le plan de travail et la cuve de la vasque sont en résine blanc mat et non personnalisable. Ce que vous allez pouvoir choisir, c'est les façades des tiroirs. Petite précision, si vos WC sont situés à côté de la salle de bain et qu'il est mentionné sur le plan que la cloison qui les sépare est une cloison amovible, dans ce cas-là, de base, votre WC sera forcément avec le même carrelage que celui choisi dans votre salle de bain. Si jamais votre WC se situe ailleurs dans le logement ou qu'il n'est pas précisé que la cloison qui les sépare avec la salle de bain est amovible, dans ce cas-là, votre WC aura le même carrelage au sol que ce que vous aviez choisi dans vos pièces de vie. Si vous souhaitez nous laisser un dernier commentaire, vous pouvez le faire à la fin de cette fiche. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à dater, signer et nous retourner ces deux fiches. Je vous souhaite un bon choix et je vous dis à bientôt.